La catastrophe s'est abattue sur le peuple de Dieu, à Babylone, au milieu d'un chaos orchestré par la tradition polythéiste. Les élus de Dieu suivent le mouvement, font comme tout le monde et adorent déjà les faux dieux. Tel est le déplorable contexte où se situe la prophétie de Baruc dans la première lecture. Quant à Jésus, dans l'Évangile, il est déçu par le comportement des habitants de Corazine et de Bethsaïde, qui ont pourtant eu la grâce d'avoir beaucoup de ses visites, mais, malheureusement, ne se sont laissés ni saisir ni interpellés par ses enseignements. Ce contexte d'abandon du chemin de Dieu est quelque part similaire à ce que nous vivons aujourd'hui, et qui, d'ailleurs, fut l'élément déclencheur de la première édition des congrès-mission l'ancien 2015. Bien que la France soit fille aînée de l'Église et encore plus gratifiée par le témoignage de nombreux saints, le constat actuel n'est pas encourageant. Un grand nombre de la population vivant sur le territoire français reste désintéressée et loin de nos Églises. Face à ce constat, nous pouvons alors comprendre le chagrin qui habite le cœur de Jésus quand il prononce ses paroles. « Malheureuse es-tu, Corazine, malheureuse es-tu, Bethsaïde ? » Mais loin d'être une malédiction, ses paroles sont plutôt une interpellation et un appel à la conversion. Car Jésus croit en la possibilité qu'a l'homme de revenir sur le droit chemin et de se laisser saisir par la parole de Dieu, cette parole qui nourrit et qui envoie mission. Et alors, d'après tout ce que nous avons écouté dans la parole de Dieu, au milieu de cette situation chaotique, où peut-on trouver le chemin d'espérance pour devenir des missionnaires ? Me semble-t-il qu'il se trouve caché dans cette affirmation de Jésus adressée à ses disciples. « C'est lui qui vous écoute, m'écoute. » Voilà enfin un issu de ces cours pour sortir de la déchristianisation massive vers la christianisation progressive ou croissante. Une solution, une seule, une seule condition, l'écoute. Une écoute qui peut se décliner en deux dimensions. L'écoute est contemplative et l'écoute est missionnaire. En effet, pour que ceux qui nous écoutent et reconnaissent en nous la parole de Jésus, nous sommes invités d'abord à prendre l'habitude de l'écouter nous-mêmes. La lecture de la parole de Dieu, accompagnée des temps de prières communautaires et personnelles, sont alors indispensables dans ce processus d'écoute et contemplative. Et d'ailleurs, ce n'est pas anodin que la parole de Dieu d'aujourd'hui coïncide avec la mémoire de Sainte-Ethérèse de l'Enfant-Jésus, patronne universelle des missions. Et pourtant, rester cloîtrée au monastère de Lisieux, mais dont sa grande mérite est d'avoir dédié sa vie à l'écoute de la parole de Dieu et à la prière pour le salut des âmes, voilà ce qu'elle écrit dans son acte de fronde à l'amour miséricorde. « Oh mon Dieu, Trinité bienheureuse, je désire vous aimer et vous faire aimer en souvent les âmes qui sont sur terre. » Celui qui écoute et contemple les dieux dans sa parole est alors saisi par un amour immense qu'il ne peut garder pour soi-même. « Voilà d'où jaillit la source de la mission. » Ainsi, avant d'être des fervents missionnaires, appliquons-nous d'abord à l'écoute contemplative et régulière de la parole de Dieu. Nourris par cette parole et comblés par l'amour de Dieu, nous devenons les vrais missionnaires, les vrais disciples missionnaires, des missionnaires qui sont à l'écoute des besoins pastoraux de notre génération et qui cherchent le salut de tous ceux qui sont encore loin de Dieu. À titre d'exemple, un paroisse est pour se mettre à l'écoute des différents besoins pastoraux. Diverses instances sont possibles. L'équipe pastorale, les conseils paroissiens, sans oublier les assemblées paroissiales et bien d'autres. Les congrès mission s'inscrivent aussi dans le cadre de ces instances où espace et d'écoute est surtout de découverte de diverses réalités pastorales. L'occasion nous est présentée. Profitons-en. Nous avons reçu gratuitement de non-gratuitement. Voilà ce qui explique l'engagement de nombreux prêtres aujourd'hui réunis et rassemblés dans cette Église, ainsi que vous, les couples missionnaires, sans oublier le diacre, et tout le monde qui sommes rassemblés dans cette Église. Elles ne sont pas les seules. Partout dans le monde entier, il y a des hommes et des femmes qui s'engagent à proclamer la parole de Dieu, qui s'engagent à se mettre à son écoute. Chacun, dans sa responsabilité pastorale, s'investit pour que notre génération ne périsse pas, ne s'éloigne pas de Dieu. Avant de quitter ce monde, la mission que Jésus a confiée à ses disciples peut résonner ainsi pour nous aujourd'hui. Allez dans votre paroisse, dans votre quartier, dans votre famille, dans votre lieu de travail, dans votre groupe d'amis. Écoutez-les et faites-les des disciples. Sous-titrage Société Radio-Canada